Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de deux choses complètement différentes On va parler de la nouvelle mise à jour de Clash Royale qui vient d'arriver aujourd'hui Genre en mode on n'était pas prêt, on n'était vraiment pas prêt à de l'équilibrage à 5 jours avant la fin de la saison Et on va également parler du code créateur Donc on va revenir sur ces deux sujets, je vais déjà vous parler rapidement de la mise à jour Donc qu'est-ce qui arrive dedans et je vais faire un focus plus en détail derrière sur le code créateur Pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne derrière C'est parti ! Donc déjà, dans la nouvelle mise à jour de Clash Royale, qu'est-ce que nous avons ? On peut voir qu'à... Bon, je vous avais parlé un petit peu pendant les lives, etc. à l'écrit Mais je préfère repartir un petit peu, reprendre un petit peu tout Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a eu trois modifications d'unité Il y a le bourreau qui a été nerf, qui a été redevenu le bourreau comme à l'original Donc si vous voulez checker le bourreau, pa 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 Ah ! Bon, je vous parle de ce écran juste après Donc vous checkez le bourreau, donc vous voyez, 140 des cas de zone, 1010 points de vie Il a désormais une portée qui est plus grande Et il fait beaucoup moins mal, donc le bourreau a été drastiquement changé La sorcière également a été drastiquement changé Elle fait désormais des dégâts de zone de nouveau Elle tape beaucoup plus rapidement, vous pouvez voir, 1,1 seconde et elle fait 111 dégâts Donc déjà, il y a ces deux modifications-là Il y a également la pluie de flèches La pluie de flèches qui désormais tue les archers Et a une mécanique un petit peu différente, comme vous pouvez le voir ici Elle jette trois flèches qui se suivent comme ça Ce qui permet de gérer beaucoup plus facilement des soirs, bon genre de trucs Et également, ça fait plus de dégâts, comme vous pouvez le voir, ça tue les archers Donc voilà, c'est OP, je ne dirais pas que c'est OP Mais en tout cas, les flèches redeviennent une carte beaucoup plus intéressante Pareil, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des nouvelles flèches, etc Vous en avez un petit peu parlé sur l'onglet communauté de YouTube Maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous Bon, maintenant, vous l'avez vu, il y a ce nouvel écran Quand vous sélectionnez une carte, vous voyez une visualisation de comment la carte peut être utilisée C'est un détail, c'est tout petit, mais je trouve ça génial Ça permet à tous les nouveaux joueurs de pouvoir comprendre beaucoup plus facilement le jeu Et c'est vrai que c'est un truc qui est dur d'arriver sur un jeu qui a déjà 3, 4 ans, etc Et de dire, ok, mais comment ça marche, quoi ? Enfin, je ne comprends pas bien le jeu, les gens y connaissent déjà, c'est dur Il y a un gap, il y a un gap pour comprendre un jeu Et c'est important pour qu'un jeu fonctionne, que le jeu soit clair et soit simple pour tout le monde Et je trouve que ça accomplit parfaitement ça N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette petite modif, cette preview Également, alors là, c'est du tips, c'est du tips Enfin, c'est du tips, c'est du petit détail Regardez le miroir, les miroirs ont désormais des petites animations de miroirs Quand une unité est mise en miroir Avant, on ne pouvait pas savoir si c'était une unité miroir Bon, on s'en doutait, mais il n'y avait pas cette animation Maintenant, il y a un miroir sous la carte Et c'est un petit détail, mais je trouve que ça fait la différence Il y a eu plein de bugs fixes qui ont été corrigés Et il y a également, évidemment, ce nouveau mode de jeu Enfin, ce nouveau ladder, ce nouveau mode tout court Sur Clash Royale, au lieu que les parties durent 6 minutes Désormais, elles durent 5 minutes Et la dernière minute est un leixir x3 Donc on a x1, x1, x2, x2, x3 Ce qui change quand même pas mal de choses Qui va, je pense, donner lieu à de nouveaux archétypes Qui vont s'adapter un peu plus à cette dernière minute Alors, ça ne change pas drastiquement l'ensemble du jeu Mais ça change quand même pas mal de choses, je pense On aura l'occasion de le voir lors des différents lives On va jouer ensemble et lors de nouvelles vidéos, bien entendu Et donc le dernier focus de cette vidéo Je vous dirais, c'est une vidéo assez courte Ça va être pour vous parler du code créateur Donc le code créateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui est présent sur pas mal de jeux Non, Fortnite, etc. Et l'idée, en fait, c'est de dire Ok, les créateurs de contenu, ils créent en fait du contenu Autour d'un jeu, autour de différents jeux, etc. Et pour les soutenir dans leur travail Puisque par exemple, vous pouvez apprécier les vidéos Vous pouvez apprécier ce que les personnes vous apportent Bah ça vous permet de donner un petit quelque chose en retour Si vous faites des achats sur le jeu Donc ça marche sur n'importe quel achat avec de l'argent Donc tout ce qui est passe royale, achat de gem, achat d'offres professionnelles N'importe Tant qu'en fait, vous faites un achat en argent sur le jeu Il y aura une petite partie qui est donnée au créateur Alors le pourcentage exact, je le connais Mais j'attends la confirmation pour avoir le droit de vous le donner Moi j'ai envie de le partager Mais bon, tant qu'on m'a pas dit que j'avais le droit Je préfère demander et ensuite voir si on a le droit de le partager Donc dans tous les cas, si vous montez mon code Du coup, ça va durer pendant 7 jours Et pendant 7 jours, si vous faites des achats Et bien du coup, je vous toucherai une petite partie Sachant que ça marche également sur les autres jeux de Supercell Vous faites des achats sur Clash of Clans ou sur Brawl Stars Ça marche aussi Alors évidemment, il n'y a pas de sens Parce que moi, je fais des contenus Clash Royale Et le but, c'est de soutenir quelqu'un sur un jeu Sur lequel il vous plaît et qui fait du contenu sur ce jeu Je vous dis juste, voilà Le code est un code Supercell C'est un code qui fonctionne sur Clash Royale Mais c'est un code Booster Creator Supercell Donc c'est des codes qui fonctionnent sur n'importe quel jeu Donc vous avez juste à rentrer ce petit code-là sur l'écran en bas Vous rentrez là qu'il va Et bien, que ce soit avec un majuscule, un A1 Et minuscule, un A majuscule, un A minuscule Ça marchera aussi Donc c'est pas sensible à la case comme on dit chez les développeurs En gros, que ce soit avec des minuscules ou des majuscules Ça fonctionnera bien Donc voilà, ça me ferait super plaisir évidemment Que vous ajoutez ce petit code pour me soutenir Mais surtout, faites-le parce que vous avez envie Et n'hésitez pas à les soutenir, le créateur dont vous avez le plus envie Il y a également d'autres créateurs de contenu Qui ont pu avoir leur code Voilà, voilà C'est une petite explication Donc en gros, ça permet au créateur de gagner une petite partie des achats que vous faites sur le jeu Et voilà, c'est une façon de dire De dire merci Et nous, ça nous aide énormément J'espère que vous avez passé un bon moment Évidemment, c'est une vidéo assez courte Parce que dans tous les cas, les mises à jour sont déjà en jeu Je pense que vous avez déjà pu en profiter massivement sur le jeu également Mais on m'a posé beaucoup de questions dessus Donc je trouvais ça important de prendre quelques minutes pour vous y répondre Je vous souhaite à tous une très belle journée On se retrouve très vite sur de nouveaux contenus Et sur de nouvelles aventures, évidemment On se retrouve très vite sur de nouveaux contenus Et sur de nouvelles contenus Merci à bientôt ... ... Sous-titrage ST' 501